Le changement climatique pose de nombreux défis et exige des changements de la part de la politique et de la société. Comment réussir ce changement ? Localement, des solutions existent déjà. Le Forum pour l'avenir franco-allemand explore ces solutions. Nous connectons celles et ceux qui portent ces solutions locales en France et en Allemagne. Nous croisons leurs perspectives avec celles d'experts et leur permettons d'apprendre les uns des autres. Ensemble, nous élaborons des recommandations de politique publique remises au gouvernement des deux pays. Ces sept recommandations formulent des propositions concrètes pour accélérer la transition socio-écologique dans nos territoires. Les grandes transformations de nos sociétés sont portées par les personnes qui les vivent. Ce n'est qu'en impliquant ces personnes que l'on peut engager des transformations positives. L'action culturelle peut jouer un rôle majeur si elle est conçue et menée de manière participative. L'eau s'engoèle dans le nord de la France. D'immenses tériles font partie du paysage local. Ils sont le symbole de l'ancienne activité minière. Lorsque les mines de charbon ont fermé dans les années 1980, leurs habitants ont perdu non seulement leur emploi, mais aussi une partie de leur identité. Il était déjà clair à l'époque que les habitants avaient un rôle important à jouer dans les grands changements à venir. Toute notre démarche a été de dire qu'on le fait avec les habitants. On part des habitants dans l'expression des besoins, des problèmes, des priorités. On travaille avec les habitants dans la construction des réponses. On fait de la co-construction. La construction ensemble. Les habitants s'engagent chaque année dans la mise en œuvre du festival Les Goëliades. Ils conçoivent le programme et se produisent eux-mêmes en tant qu'artistes. Cela implique une autre méthode de travail pour la responsable de la culture à la mairie de l'eau s'engoèle. Cela nous oblige à nous mettre à disposition, à aborder les sujets avec les participants, qui peuvent remettre en question un sujet qu'on avait plus super et qui n'était pas si super que ça. En fait, parce que ça prend plus de temps, il y a plus de réunions, de discussions, d'échanges, de débats. Et puis les gens sont force de propositions. Donc ça nous amène, ça nous bouscule un peu, j'ai envie de dire. Le travail culturel participatif nécessite plus d'organisation, plus de temps et plus de ressources. Mais cela en vaut la peine. En fait, l'état d'esprit de l'eau s'engoèle, je crois que les gens le ressentent. Ils se disent on peut oser faire des choses, on peut oser proposer des choses à la mairie. Ils vont être écoutés en fait et on va réfléchir ensemble à comment on peut le mettre en place. Je suis sujet de mon histoire, je ne suis pas victime de mon histoire. Mais ce travail-là, il a permis aussi d'ouvrir la vision. Je sais d'où je viens, je regarde où je suis et comment je vais me projeter dans l'avenir. Et donc ce travail-là, il renvoie à la question de l'imaginaire. L'eau s'engoèle a des années d'expérience avec les formats participatifs. Mais cette expérience fait défaut à de nombreuses collectivités qui ont besoin de soutien. C'est pourquoi le Forum pour l'avenir franco-allemand recommande la mise en place d'un centre de service pour accompagner les collectivités territoriales. Ce centre aurait pour mission de faire reconnaître l'action culturelle participative comme instrument du développement territorial. En outre, il rendrait les projets existants plus visibles et soutiendrait la mise en réseau des porteurs de projets culturels participatifs. L'eau s'engoèle montre que des activités culturelles conçues et réalisées de manière participative ont un impact durable. Même si la ville continue de faire face à des difficultés importantes, elle est devenue un modèle de transition dans toute la France. Les habitants ont pris en main l'avenir de leur ville. Zeitz en Sachsenhalt. À quelques kilomètres de la ville se trouve l'ancien monastère de Posa. Comme la municipalité ne peut pas entretenir seule le site, elle permet à une association de lui donner une seconde vie en tant que lieu culturel et éducatif. C'était une bonne réunion en ce moment, car elle a apporté la longue durabilité, une bonne réunion qui permet d'avoir une bonne réunion. Nous avons un bon contrat de part, nous pouvons nous dérouler ici, mais nous faisons aussi beaucoup pour la ville. C'est une situation de win-win pour les deux. Perfect. Au lieu d'un espace vide et laissé à l'abandon, Posa est un lieu vivant. Des dimanches ouverts sont organisés avec des ateliers et des événements. C'est une contribution importante au développement de la ville. Car Zeitz lutte contre l'exode et le vieillissement depuis la réunification en 1989. De nombreux bâtiments de la ville sont vides. La transformation de la ville est maintenant bien engagée. La bibliothèque municipale abandonnée, au milieu des bâtiments vides, est également réinvestie par l'association Cluster Posa. De grandes fresques murales lient le passé de la ville et son avenir. Mais l'engagement bénévole, sur lequel reposent ces initiatives, a ses limites. Tout ce que nous faisons ici, et tout ce que nous faisons généralement, se passe toujours sous l'aspect de l'événement. Mais si nous parlons de l'éducation des hôtes, de l'acquérisation des fordements, de la partizipative culturelle, de la partizipation de l'arrivée, c'est un grand temps et on ne peut pas travailler haupteux, ehrenampteux. Il faut donc concrèter des places, aussi pour nous dans le groupe, qui sont financées par rapport à ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons et ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons de l'accueil de l'accueil de l'accueil de l'accueil de l'accueil. La partizipative nécessite un dispositif de financement différent des projets culturels classiques. Aussi, le Forum pour l'avenir recommande-t-il d'appuyer les collectivités territoriales dans la recherche de financements adaptés. Le travail culturel participatif doit être reconnu comme partie intégrante des stratégies de développement territorial. L'implication des habitants dans l'action culturelle crée un sentiment d'identification. Elle permet le dialogue autour de l'avenir d'un lieu. Cela renforce aussi l'engagement des personnes sur leur territoire, favorise la capacité de coopération et la confiance. C'est la ville qui tire les leçons de son passé et qui ouvre des nouveaux modèles, du charbon au solaire, de l'agriculture intensive au retour de l'agriculture de proximité. D'un modèle dominant sur les populations à un modèle où les populations s'épanouissent et prennent leur part. D'un modèle où la nature était détruite et où on a relancé la biodiversité, on a fait beaucoup d'actions. Zeitz et Los Anguel ne sont que deux exemples locaux de politiques culturelles participatives réussies. Ils montrent cependant le potentiel de ces démarches pour impliquer les populations dans la transformation de nos territoires. Le Forum pour l'avenir franco-allemand a été fondé par le traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne et est financé par les deux gouvernements. Vous pouvez retrouver nos recommandations politiques sur notre site. Le Forum pour l'avenir franco-allemand a été fondé par le traité d'Aix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix-laix. Sous-titrage Société Radio-Canada